Hello mes beauties, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est vendredi, l'un des derniers jours de la semaine s'annonce le week-end. J'espère que vous allez super bien. Alors, peu importe si vous nous regardez au travers de votre écran télévisé ou encore de votre téléphone via nos différents réseaux sociaux, je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec l'équipe Choc D'Year. Vous savez bien, nous avons sur le plateau chacun sa personnalité. C'est tout cet ensemble de personnalités qui fait cette émission, qui rend cette émission si délicieuse à vos oreilles et à vos yeux. Alors, je vais commencer les présentations par ma gauche. Bonjour Nancy. Bonjour Rode. Merci ce matin. Ah merci, et toi aussi j'aime bien ton côté traditionnel. Alors bonjour à vous, je suis très heureuse de vous revoir ce matin. J'espère qu'on va s'amuser dans cette nouvelle édition d'Amazon. Merci Nancy. Voilà, je vais continuer les présentations avec notre lionne. Voilà, on a fini avec la couépouse. Maintenant, on passe à la lionne. Voilà, la dangereuse du plateau. Bonjour Marceline. Bonjour Cynthia. Comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Oui. Alors, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous allez super bien. C'est la fin de semaine. Allez vous détendre, amusez-vous et soyez scotchés surtout. D'accord, merci Marceline. On va continuer les présentations avec Marie-Leslie comme vous la connaissez, la mature. Donc vous savez qu'elle est riche seulement un peu. J'aime bien les rires des tatas, des tatas, des aunties, rich aunties. Vous voyez un peu le style, non ? Voilà. C'est comme ça qu'elle est. Bonjour Marie-Leslie. Bonjour Cynthia. Comment tu vas ? Tu vas bien et toi ? J'aime bien ta tenue. Merci. Ok. Bonjour également chers téléspectateurs et bon vendredi à vous. Bon vendredi dans les bruits. Et vraiment que Dieu vous protège. Bien évidemment bon vendredi dans les bruits parce que le week-end s'annonce. Donc on va finir avec Landry qui attend impatiemment son tour. Voilà. Landry, bonjour. Bonjour Cynthia. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. T'es très beau ce matin. Ah, merci. Vous avez illuminé. Ah, je suis à la maison. Je suis toujours très heureux. Vous savez, rester avec, être en compagnie de toutes les charmantes filles. J'espère que vous êtes célibataire encore. Peut-être, on ne sait jamais, je pourrais trouver mon bonheur parmi vous trois. Voilà, bonjour à toute la communauté chrétienne. Parce qu'être fidèle des Amazones, c'est être un chrétien. Les Amazones. Sans vous, cette émission, vraiment, on n'a pas de sens. Aujourd'hui, on attend encore que vous apportiez votre partie de contribution afin que cette émission traverse les frontières. Parce que c'est vous, l'essence de cette émission. J'espère être à la hauteur, cet après-midi, pour apporter un peu, une pincée de sel dans votre sauce, afin qu'elle soit délicieuse tout au long de cette année. Landry, 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 avec des palombs. Toujours des paroles un petit peu douces, mielleuses. Pour pas, pour pas, faire, en tout cas, tout à l'heure. Donc, voilà, installez-vous confortablement. Si vous mangez, bon appétit, si vous êtes à table, si ce n'est pas le cas, installez-vous, prenez une bouteille d'eau, prenez un thé, n'importe quoi. Et soyez confortable parce que l'émission, ce sera vraiment du lourd. Alors, on se retrouve tout à l'heure, après la transition, le temps de prendre un petit souffle. Alors, voilà mes Amazones, de retour sur le plateau, voilà. Aujourd'hui, on va aborder un thème, voilà, un thème qui va concerner plus d'un parmi nous, vraiment, un thème qui élargit les débats de part et d'autre. Donc, voilà, aujourd'hui, on va parler des couples. Doit-on pardonner l'infidélité ? Alors, il s'agit de ça aujourd'hui. Et n'oubliez surtout pas que, voilà, pendant que nous sommes en train de parler, il y a un numéro au bas de l'écran. Nous sommes en direct et vous pouvez réagir grâce à vos commentaires par message via le numéro qui va s'afficher juste au bas de l'écran. Et nous prendrons vos avis tout au long de l'émission. Alors, on va commencer. Voilà, Nancy, Nancy, dis-nous, voilà. Doit-on pardonner l'infidélité de vous ? Alors, pour moi, c'est un nom catégorique. On ne doit pas pardonner l'infidélité dans un couple parce que l'infidélité, c'est un acte vraiment, on va dire, salissant. Je ne m'imagine pas en train de pardonner mon gars en imaginant déjà l'acte qu'il pose. Je n'imagine pas en train de pardonner mon gars en imaginant comment il est en train de... Désolée d'excuser-moi du thème, mais de taper une autre fille sur son livre, vraiment, ça va me déranger. Donc, pour moi, l'infidélité, c'est désastreux, c'est sale. Partager mon corps avec le corps d'une autre fille, le mélange de tout ça, ça ne me convient pas. Donc, pour moi, c'est un nom catégorique. Je ne suis pas le jouet. Je ne pardonne pas. Tu me touches, tu ne touches personne d'autre. C'est comme ça. Ok, merci, merci Nancy. C'est notre couépoux sur le plateau parce qu'elle est dynamique. Donc, on va continuer avec notre lionne Marceline. Peux-tu pardonner, d'attendre pardonner l'infidélité dans le couple ? Alors, merci Cynthia. Pour ma part, je rejoins Nancy, c'est un nom catégorique. L'infidélité, c'est un mot qui détruit les couples, qui brisent des personnes, qui brisent les femmes, qui brisent les hommes. Ça brise psychologiquement, ça brise moralement. Ça entraîne même des dépressions. Tu vas voir une femme, elle va se suicider parce que son gars l'a trompé. Elle va se demander, qu'est-ce que moi j'ai que cette femme-là n'a pas ? Ou bien un homme, qu'est-ce que moi j'ai que cet homme-là n'a pas ? Ça mène le manque de confiance en soi et tout. Ce qui va avec, donc pour moi, c'est un nom. C'est un nom catégorique pour Marceline, voilà. Parce que voilà, ça détruit et tout. Donc, c'était notre lionne, on continue avec la mature. Marie-Leslie, la mature, vas-y. Donne-nous un avis de mature ? Un avis, bien évidemment. C'est possible de pardonner l'infidélité d'un homme. Mais comme Marceline l'a dit, ça détruit. Il n'y a plus la confiance. Et bon, en même temps, il y a fidélité et fidélité aussi. Il y a des cas et des cas. Mais pour moi, je trouve qu'on peut pardonner. Et bon, pas vraiment passer à autre chose, mais pardonner, oui. D'accord, merci. Marie-Leslie, donc on va passer la parole à notre gentleman, voilà. Landry, Landry, dis-nous. Est-ce que tu penses qu'on doit pardonner à l'infidélité dans le couple ? Déjà, avant d'arriver à l'infidélité, j'aimerais commencer par la base. Vous savez, dans un couple, la base, c'est l'amour. La base, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, vraiment, la suite sera donc l'infidélité et autres. Le manque de confiance. Quand on s'aime dans un couple, n'est-ce pas, on ne se trompe pas. On ne se fait pas des doublures. Non, on se donne des objectifs à atteindre. Je dois rendre ma femme heureuse. Je dois lui donner la monnaie de sa pièce. Si elle est fidèle à moi, je dois être fidèle à elle. C'est comme ça, c'est clair. Et si moi, je suis amoureux de ma femme, je reste fidèle à ma femme. Du moment où je ne suis pas amoureux de ma femme, mais vous m'imaginez la suite. J'irai dehors. Puisque quand un homme est amoureux, Cynthia, il ne vit que pour une seule personne. Il ne vit que pour la personne qui l'aime. Il ne vit que pour la personne pour qui son cœur bat. Chavire. Tu vois, chavire. Au rete langrois. Vous voyez pourquoi la mère est toujours mouvementée ? Parce qu'elle est fidèle à elle-même. La mère est fidèle au ciel. La mère est fidèle au vent. La mère est fidèle à ses poissons. Nous rencontrons des hommes comme vous, monsieur Landry, qui disent qu'ils aiment leur femme. Mais il a tromé quand même. Comment ça se fait ? Non, écoutez, là-bas, ce n'est pas l'amour. Non, là-bas, ce n'est pas l'amour. Un homme ne peut pas dire qu'une femme est trompée cette femme-là. Non, c'est impossible. Quand un homme est amoureux, toutes les autres filles sont lèvres. Tous les autres filles sont dégoûtants. Quand es-tu des hommes qui disent que cromper, leur femme, c'est juste avec le corps. Quand on crompe avec le corps, pas avec le cœur. Il y a des hommes qui disent que c'est une envie d'une minute. Ce n'était pas forcément l'amour. Je ne sais pas parce que je ne t'aime pas. Non, mais sincèrement, quand es-tu des hommes qui cromper juste pour cromper, Il y a des hommes qui partent au bois, après, ils ont seulement envie de sortir. Ils partent au sortir pour n'importe quelle femme. Désolée, c'est comme ça. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas leur femme, mais c'est que l'homme est un animal. Désolée, c'est un prédateur. L'homme est un animal prêt à attaquer tout ce qui bouge. C'est comme ça. Est-ce que je peux ? Non, 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 non. Est-ce que je peux ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Elle ne joue pas. Elle est pour épouse de n'importe qui. Elle est pour épouse de l'angri. De l'angri, la pour épouse. Elle est en train de jouer le rôle d'une femme amoureuse. Parce qu'elle n'est pas l'amour. Oh là là. C'est vrai, ma tête, c'est mal. Elle ne veut pas que. C'est vrai, monsieur Landrieu, c'est souvent que l'amour, comme ça, ne joue pas à elle. Non, tout à fait. Non, non, ne dute pas. Elle ne veut pas que. C'est moi. Elle ne veut pas que Marceline, seulement on reste avec moi. Elle ne veut pas que vraiment Nancy. Bon, Nancy, vraiment, qu'est-ce que tu veux exactement ? La dote chez moi coûte cher. Je suis en train de dire. L'angri, tu vas pouvoir assumer. L'angri, tu vas pouvoir assumer. Rien de l'autre déchu de l'amour. Une femme comme moi, bien fort caractère, tu vas pouvoir assumer. Le plus important pour toi, c'est de savoir si je t'aime. Et si je t'aime, je ferai tout pour aller chercher chez les bleus. J'irai là-bas et donner ce qu'on va me demander. Bouge pas. Je suis en train de dire que quand un homme aime une femme, il ne pense pas à une autre femme. Il ne pense qu'à garder cette femme-là, à entretenir cette femme-là, à faire que sa salle prière, c'est que Seigneur Dieu, toi qui es au ciel, Père Céleste, ajoute encore le nombre de vies. Le nombre de vies dans la vie, c'est ma femme. C'est comme ça que ça se passe. Seigneur, accorde encore longévité à ma femme. Enlève-moi encore cinq ans dans ma vie, dans ma vie, à jour. Pourquoi pas cinq millions seulement cinq ans ? Parce que ces cinq ans peuvent se multiplier. Ok, M. Landry, j'ai une question pour vous. Bon, voilà, j'ai une question pour vous également, pour vous, les belles dames sur le plateau. Tenant compte du fait que M. Landry a dit que, voilà, pour lui, vraiment, qu'un homme amoureux, il ne peut pas tromper sa femme. On a ce moment-là l'habitude de dire. Bon, je vois, Marcelle, de toute façon, tu me regardes, ok, je te pose la question. On a ce moment-là l'habitude de dire que l'homme ne peut pas manger la même nourriture. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Manger la même nourriture, ça va te rendre malade, il faut varier. Ce sont des hommes égoïstes, comme je dis souvent, ce sont des hommes égoïstes. Tu peux vivre avec une femme 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà pourquoi nos grands-parents nous dépassent, vraiment. Tu peux vivre avec une femme 30 ans, 40 ans. Vous êtes bien, tu ne la trompes pas. Tu ne te rassasies pas d'elle parce que vous ravivez la femme. Parce que vous ravivez la femme tous les jours. Vous savez comment vous faire, vous retombez la femme. Tu sais comment faire pour retomber amoureux de ta femme. Elle sait comment te recharmer tous les jours. À l'époque, il n'y a pas les télévisions, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas photo de chat. Non, 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 non. Il est même pas, il est même pas, il est même pas, il est même pas. Il est même pas, il est même pas, il est même pas, il est même pas, il est même pas. Tu vas, tu fais avec, tu t'adaptes. L'homme ne deviens pas infidèles, même si elle change, tu t'adaptes. L'homme ne deviens pas infidèles pour rien. L'homme est fidèle parce que sa femme a poussé cet homme-là à être fidèle. Je suis désolée, c'est un gros mensonge. Est-ce que je peux évoluer ? Allez-y, monsieur. Voilà, merci. Quand un homme, n'est-ce pas, commence à chercher une femme dehors, une autre femme dehors, n'est-ce pas, c'est parce qu'il se sent déjà insuffisant à la maison. C'est parce qu'il ne se sent plus en sécurité sur un certain nombre de choses à la maison. Je suis désolée, ce n'est pas clair, 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 parce qu'il n'y a pas clair, vous ne pouvez pas être avec un homme. Vous avez déjà fait 15 ans ensemble, les mêmes choses chaque jour. Merci. Bon, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait. Mais ça n'est pas sérieux. Il y a d'autres années, tu cherches à papa de papa de Rigober. Vous ne pouvez pas être avec, vous ne pouvez pas faire autant d'années avec un homme, n'est-ce pas, et dormir chaque jour avec un pantalon jean. Ça ne va pas permettre, ça ne va pas permettre à se laisser à la maison. Parce que, même au niveau même des repas, il faut avoir des astuces. Là, nous parlons de shop, les femmes qui n'innovent pas chez elles, les femmes qui… Là, je pense que ça, là, 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 là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, mais franchement, là, 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 si tu as fait un moment de sortir de ces gants, là, non, mais c'est pour moi. Vous vous sentez concernés ? Bien sûr ! Ok. Vous exagérez, vous les hommes, vous exagérez. Bon, j'aimerais vous poser une question. Ok, c'est tiens. Donc je vais commencer par Nancy ou par Marie-Leslie, je ne sais pas par qui je vais commencer, la mature ou la couépouse, bon vu que moi la couépouse me fait un peu peur, je commence par la couépouse, c'est mieux parce que, et ensuite on va passer à la mature, ok, bon, Nancy dit non, pour toi tu penses que qu'est-ce qui peut causer une inférité, c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme a trompé son ou sa partenaire, parce que voilà, on va parler d'infidélité, mais il faudrait d'abord savoir qu'est-ce qui peut bien pousser les personnes arrivées jusque-là, qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu te lèves un matin ou bien tu te lèves un soir ou je ne sais pas quoi, mais tu te dis voilà, je vais voir une autre personne, je vais voir quelqu'un d'autre, pourtant tu sais que voilà, tu es avec quelqu'un, tu es la propriété privée de quelqu'un, mais qu'est-ce qui peut pousser un être humain à commettre ce genre d'un coup, Nancy ? Étant donné que tu as commencé par moi et que je donne vous les avis piquants, je vais jouer mon rôle de co-épouse. Pour moi, la principale raison pour laquelle un homme ou une femme va cromper son ou sa partenaire, c'est l'insuffisance à la maison ou l'insuffisance avec la personne. Il y a des femmes pour rejoindre ce que M. Langry dit, qui battent leur mari, il y a des hommes qui se sentent menacés, qui n'arrivent pas à en placer une dans leur propre foyer, ça va pousser l'homme à partir chercher le calme qu'il n'y a pas dans le foyer à l'extérieur. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à innover, une femme doit apprendre à raviver la flamme. Aujourd'hui, tu mets un petit truc un peu ouvert, un peu dentelle, demain tu mets un petit truc un peu rouge, un peu les couleurs qui piquent là, pour que ton homme sente que oui, aujourd'hui ma femme a fait l'effort pour me supprendre. Vous ne devez pas tout le temps rester dans l'habituel, ça fatigue l'amour, l'amour doit être ravivé. Donc, l'amour finit avec les manquements. On a pris le cas de la violence des hommes, on a pris le cas de l'habitude. Il y a même des femmes qui, on va dire, des hommes qui aiment, ou des hommes ou des femmes bien évidemment, qui aiment leur partenaire, ou bref, leur copine, leur copain, mais qui ne veulent pas leur quitter et préfèrent cromper parce qu'ils se disent que peut-être elle est là, elle va changer et tout et tout. Ils préfèrent aller voir ailleurs pour compléter. Si vous êtes faibles au lit, faibles au lit, si vous êtes faibles au lit, ma copine va rester comme moi. Il faut apprendre à, il faut apprendre à chercher ce que l'autre veut. Si elle veut que vous la chromatisez, chromatisez, je ne sais pas. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Si elle veut que vous la touchez, je vais te faire ça, je ne vais pas être là, non vraiment dans la maturité et tout. Il faut apprendre à faire plaisir, à divertir, à diversifier. Mais pour moi, c'est un peu ça en route. Merci Nancy, merci beaucoup. On retient Nancy que ce qui peut pousser un homme à tromper sa femme ou alors une femme à tromper son homme, c'est la routine. Voilà, donc il faut changer, il faut faire ce que l'autre... En tout cas, vous avez compris, je ne vais pas me répéter, vous avez tout compris. Donc on va passer à la mature, donc. Bon, maman, la mature, dis-nous. Bon, je vais dans la même lancée. Que la femme doit apprendre à innover, apprendre à supprendre son homme. Et pareil aussi pour l'homme avec la femme. Par exemple, bientôt, c'est la Saint-Valentin. Supprenez les hommes, les hommes aussi, supprenez les femmes. Voilà, il y a des entreprises, ils font... Vous faites livrer des roses avec les billets de Didi, l'attaché là, avec un petit mot là. Vous donnez les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire là. Supprenez. C'est ça qu'il fait encore. Quoi qu'elle va dire que, eh, vraiment, il m'aime encore, vraiment, le soir, quand on va se... C'est comme ça. Voilà, quand je vais l'attraper, ça va faire fort. Donc, c'est justement ça, en fait, il faut apprendre à innover. Et il y a aussi, également, l'aspect du comportement. Le comportement compte aussi énormément dans le ménage. Parce que, si une femme n'arrive pas à être posée, être à l'écoute de son homme, savoir donner des conseils, vraiment, l'homme va s'éparpiller. Au contraire, au lieu de se livrer à son épouse, il va aller se livrer dehors. Donc, apprenez. Et il y a aussi, au niveau aussi de l'intellect, soyez des femmes cultivées. Quand il vous amène quelque part, il n'a pas honte. Il ne faut pas toujours qu'il ne va pas tout amener à côté. À côté, celle qui l'a financé, les études, là. C'est avec elle qui passe ce présentement. Quand on m'a dit que non, on passe sur un sujet peut-être compliqué, là. Je l'ai dit que... Voilà. Elle a bien dit, je l'ai dit que l'autre d'à côté va venir, elle va parler le bon français. Bien, donc, pardon. Soyez au complet. Il faut apprendre à innover. Soyez cultivées et aussi, soyez des femmes posées et à l'écoute. Ok, voilà. Merci Marie-Leslie pour tes conseils. Surtout, comme tu as parlé, voilà, l'approche de la Saint-Valentin et tout. J'espère que vous écoutez parce que c'est notre Mathieu sur le plateau. C'est une sage. Donc, elle parle comme ça. Prenez les notes, prenez les notes. Ok, voilà. Donc, on va continuer, voilà, avec la douce Marceline, la lionne. La lionne qui est douce, hein, parce que ce n'est pas une lionne brute et tout. Donc, on va continuer avec Marceline. Marceline, dis-nous. Alors, pour moi, ce qui peut causer l'infidélité, voilà, c'est... Vous voyez, on a nos donjons, là. Nos gentlemen, là, quand ils se regardent dans le miroir, ils voient comment il est tout beau. Voilà, c'est son homme. Il doit prouver qu'il est homme. Donc, il se met à aller de gauche à droite, montrer que vu, je suis Brad Pitt, en bas, ça suit. Voilà, il se retrouve en train de faire n'importe quoi. Infidélité sur infidélité, il explose son talent. Tu voulais savoir aussi. Comme tu dis, Nancy. Donc, il y a le fait que, voilà, l'homme veut se prouver à lui-même qu'il passe encore sur le marché. Pas seulement là, parce qu'elle a un peu dans le couple, les femmes aussi, elle veut se prouver que c'est pas parce que je suis déjà dedans que je ne suis plus... Voilà, que je ne suis plus sur le marché, je ne suis plus le goût de certains hommes. Donc, pour moi, il y a le fait de pouvoir se prouver qu'on a encore de la valeur, que, voilà, nous puissions encore plaire. Et aussi, n'oublions pas l'aspect financier, parce que, bon, voilà, beaucoup de nos jeunes, de nos jeunes sœurs, de nos jeunes Amazones, voilà... Qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'elles ont déjà, se mettent à tromper pour le matériel, elles oublient que, voilà, elles sont déjà dans des foyers, elles sont déjà en couple, voilà. Donc, il y a l'aspect financier aussi, elle n'est pas... Les deux côtés, parce que nos hommes, là aussi, on vous connaît, le sugar mani, mais quand l'argent ne suit pas l'amour, pas l'argent, l'amour accompagne l'argent. Quand une femme voit le bouquet de fleurs avec l'argent, même si elle ne t'aimait pas, elle va t'aimait, subitement, l'amour accompagne. Tu vas débloquer les niveaux. C'est comme ça, tu vas débloquer les niveaux. Apprenez à créer l'amour avec l'argent, pas d'amour. Parce qu'on n'a pas seulement, ça n'a pas seulement... Mais comme je l'ai dit, il y a l'intellect, il y a aussi l'intellect, il y a aussi l'intellect, parce que même les hommes, les hommes qui parlent, je l'ai, lui, là, ça diminue l'amour. Tu vas te prendre le cri, le honte se voit vraiment, la honte, ça te bloque. Tu ne peux même pas écrire ton propre nom. Tu ne peux pas écrire ainsi, tu n'as pas écrit... Non, 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 mais quand tu orthographe tout ça, le français, ça diminue l'amour. Tu présentes un homme dans ta belle famille, il n'arrivait même pas à dire, nous plions pas la famille. même quand tu n'attendras pasbars il faut que les hommes sachent ça même si tu as le bandes tu peux exiger qu'elles s'en font bon qu'elles s'en tiennent tout en bas tu tournes bien 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 en bas tu tournes comme ça quand tu veux dire j'ai dit que tous les hommes bon mais malheureusement nous ont tous les éternels et insatisfaits donc est-ce qu'il est insatisfaits tu le fatigues non non et on se fait avec un gars non désolé je sais que je suis avec un homme bienfait Non, un homme qui est éternel et satisfait, je vais dans le fatigué, il me donne peut-être pas la planche, il me donne trois planches, est-ce que je serai planche, c'est dans mon intérêt, il me donne ce qui est bien, je lui donne ce qui est bon, on sait ce que c'est, on comprend que c'est pas la planche, c'est la planche, win-win, ok, ok, on a compris, donc on a aussi à rappeler que vous êtes en direct, vous nous suivez, n'oubliez surtout pas d'envoyer vos avis par message, donc nous sommes là, on écoute, voilà, donc on va passer la parole à Landry, depuis on parle, Landry, il ne s'agite pas, il est calme, il est comme ça, il nous regarde seulement, je suis sûr que dans son cœur, il se manque en tout cas, passez-moi la parole, on va voir, Landry, you have the floor, thank you. Comment l'anglais est-ce que vous riez ? Il se parle pas l'anglais, c'est parce qu'il n'est pas en train de vous la parler, c'est parce qu'il ne veut pas éveiller, donc il va être calme, parce que s'il parle là, je ne veux pas que quelqu'un parle au carreau de son anglais ici, donc il faut laisser, il se compote, voilà, ok, ok, top. Alors via Amazon, je voudrais vous dire ce matin que vraiment, vous savez parler de deux aspects, vous avez parlé de l'aspect financier, et voilà, et aussi de l'intellect. Je voudrais vous rappeler que dans un couple, ces deux choses ne sont pas placées au premier plan, vous voyez un peu, ce n'est même pas ça qui cause l'infidélité. L'infidélité a ses causes, et que nous tous nous savons, n'est-ce pas ? L'orgueil, le mépris, l'arrogance, le manque de considération, c'est ça qui pousse l'homme à aller dehors, c'est ça qui pousse l'homme à partir dehors. Vous ne pouvez pas faire qu'un homme qui prend soin de vous, un homme qui est même votre Dieu, parce que dans la Bible, l'homme est le Seigneur de la femme. Vous ne pouvez pas donc faire qu'un homme qui sort chaque matin à 6h et rentre à 20h, ne vous trouve même pas déjà à la maison comme ça. Vous trouvez que sa nourriture, vous l'avez servi à 16h, elle est toute froide, froide. Ce sont les enfants d'hommes. Et à chaque fois, c'est sa fille aînée qui vient de naître, qui vient réchauffer, qui prend soin de son père, ce qui ne devait pas se passer. Vous voyez un peu, cet homme-là a une compagnie, il a des amis dehors, et il voit comment ses amis vivent. Parce que ses amis auparavant lui ont dit que, la compagnie n'est pas bien. Est-ce que je peux parler ? Oui, oui. Vous voyez donc, ses amis, chaque jour, il voit comment ses amis vivent. ils vibrent, ils se sentent jeunes, alors qu'ils sont mariés. Lui, il est toujours frustré. Et sa frustration fait même que le jour même qu'il vous trouve à la maison, le jour qui monte sur vous, c'est le cou-coq. Ca veut dire quoi ? Il n'arrive pas, il n'arrive pas. C'est lui seul qui sent bon. Le cou-coq. Oui, c'est lui seul qui sent bon. Il n'arrive pas, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co, la compagnie, la compagnie, la compagnie. La compagnie du cou-coq. La compagnie du cou-coq, la compagnie du cou-coq, la compagnie du cou-coq, la compagnie du cou-coq ? Il faut qu'il comprenne de façon explicite ce que tu dis dans le cou-coq. Non, le cou-coq, c'est quoi ? Oui, le cou-coq, c'est une expression qui définit un peu la relation selon laquelle, quand vous partez dans votre chambre, dans votre partie intime que ce soit une seule personne qui se sentie c'est ça le coup-coq alors qu'en réalité, quand vous partez dans cet endroit il n'y a pas d'habit il n'y a pas d'habit vous devez vous sentir tous au même degré de satisfaction la chaleur doit monter de même niveau ça monte là-bas et vous donnez le tort à l'homme parce qu'il ne vous a pas satisfait la faute à qui? tout homme n'est très efficace non, non, non il a les gens le poutoulou existe donc je vous le dis, un homme, n'est-ce pas quand il est fidèle à sa femme il ne se dépense pas d'or il ne se fait pas dépenser d'or il se réserve il y a les hommes qui naissent faibles il y a les hommes qui naissent faibles sinon le poutoulou n'allait pas exister le concept du poutoulou sort de la féminine le poutoulou vient justifier le fait que les hommes font du gaspillage quand un homme fait du gaspillage avec son appareil c'est là où le poutoulou intervient le poutoulou est là pour ajouter pour ajouter ce qui manque dans notre performance le poutoulou n'est pas là pour pour donner la valeur on pense que c'est l'égalité qui est la personne qui naissent avec les deux centimètres les deux centimètres non expliquez il y a aussi les hommes il y a les hommes qui naissent avec les deux centimètres il y a les hommes qui naissent avec les deux centimètres puis de yaoundé n'ont pas la même distance et ça ne correspond pas à la corde ça ne correspond pas à la corde à la corde et au gabarit du saut qui puise c'est que choisissant les gabarits qui les dépassent ne pas prendre aux affaires la question désolé, désolé, mais tu ne peux pas prendre les choses à la dépasser tu vas prendre quelque chose qui est comme ça désolé, mais ce n'est pas possible je suis en train de vous expliquer quelque chose permettez moi d'aller ce que vous leur passez je suis en train de dire que tous les puits de yaoundé n'ont pas la même profondeur n'est-ce pas ? on dit la même chose mais je dis qu'on ne voit pas d'emploi c'est dans le puits où on va se noyer j'étais en train de dire non je ne vois pas de même pas le puits maintenant ça dépend c'est une question de choix nous sommes en train de vouloir éviter l'infidélité de bannir cette infidélité au quotidien dans les couples c'est pas bon, c'est pas bien ça ne permet pas que nous soyons épanouis quand nous sommes en couple n'est-ce pas ? quand nous sommes en couple nous devons éviter des frustrations nous devons éviter que nous soyons frustrés parce que quand nous sommes frustrés même la femme ne pourra pas satisfaire l'homme et à l'heure là quand l'homme va vouloir donner tout de lui il ne va pas arriver à vous satisfaire et vous voyez l'esprit du défi va naître entre vous comme tu ne fais pas ça je vais te montrer que je peux me donner satisfaction ailleurs et c'est ça qui va pousser la femme à aller dehors et quand elle va dehors elle trouve un Boris lui a la rage lui n'attend que ça lui son travail son travail c'est de donner satisfaction aux femmes aux femmes qui ne sont pas épanouies aux femmes désespérées aux femmes frustrées quand elle touche cette femme-là quand elle rentre à la maison c'est que tu es qui ? tu es quoi ? depuis que tu es là tu sais ma quoi ? tu es un homme et tout ça vous voyez c'est pareil avec l'homme quand un homme quand un homme part dehors Cynthia je connais un homme dans mon quartier qui allait dehors une fois oulala le gars est rentré en disant 40 jours dans le noir 40 jours dans le noir 40 jours dans le noir personne ne veut comprendre si tu n'es pas sage parce qu'il faut être un initié pour comprendre son langage ça veut dire qu'il est à Alec Deo oulala on lui a fait des pratiques il ne s'imaginait pas et quand il rentre à Deo qu'est-ce qu'il dit ? ok merci merci qu'est-ce que tu fais chez moi ? tu fais quoi chez moi depuis ? moi je suis à Alec Deo je riais sans rire non mais c'est poussant pour une femme d'entendre mes oeufs étaient ouverts c'est poussant pour une femme d'entendre ça je suis désolée non écoutez vous proposez vous innover avec votre femme non écoutez non 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 c'est poussant pour une femme d'entendre vous avez les tic toc non ? vous avez les tic toc non ? qu'est-ce qu'on vous enseigne là dedans ? pourquoi vous n'appliquez pas ça dans vos coulisses ? non 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 vous avez ce qui est mauvais dans tic toc pour appliquer ça dans vos coulisses ça devient les femmes qui sont les tic toc qui sont les planches là-bas ? même au niveau de la planche même au niveau de la planche je ne sais pas vous savez où on peut le gagner ? même au niveau de la planche on peut s'artisfer vous savez où on peut le gagner ? il parle dans le tic toc vous voyez le tic toc où les hommes offrent les bouquets de fleurs avec l'argent ? pourquoi vous n'appliquez pas ce qu'on offre du tic toc ? écoutez peut-être ça c'est le mal à l'argent c'est pas 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 le mal à l'argent monsieur Landry voilà il aborde tellement de paramètres voilà mais on va rebondir d'abord on va commencer par prendre les messages voilà parce que depuis un moment je vois le téléphone ça sonne dans tous les sens les messages ne fusent partout partout mais on va juste prendre quelques messages afin de continuer on va pas tout prendre n'est-ce pas Marceline ? bien évidemment on va prendre quelques messages alors tu as la parole Marceline pour les messages alors bonjour à vous belle dame et à Landry l'infidélité est causée par le non accomplissement des devoirs de l'un ou de l'autre de la monotonie et du manque de communication vous êtes toutes belles mais moi je veux la voisine de Landry mademoiselle Ngan besoin de son contact bonsoir mes soeurs et frères s'il vous plaît alors là c'est une lettre d'aide on va la lire bien après voilà bonjour à vous le sujet est très bon et à mon avis la femme trompe son homme par manque d'attention de romantisme et le foyer n'est pas bon bonjour bonjour c'est moi Laura de Kribi pour moi c'est non je ne pardonne pas l'infidélité bon après midi les plus belles nanas de la planète par rapport à la thématique je dirais que l'infidélité est le premier commandement que l'Eternel a condamné raison pour laquelle elle est l'une des fautes graves qui conduisent au divorce cependant elle devient récurrente et on ne mérite plus aucun pardon et Toga Célestin de Douala bonjour le plateau vous êtes toute ravissante je pense que l'infidélité peut être pardonnée car nous les hommes parfois nous sommes face à des situations qu'on ne peut pas sont passées et en plus il faut noter que les femmes représentent trois quarts de la population alors il faut aider les autres sinon les un quart de femmes ne pourront pas vivre sans mougou c'est de la part de Mayen Steve depuis Bastos bonjour les amazones alors moi je suis contre l'infidélité bonjour les amazones Landry tu fais la honte des bantous sur le plateau l'infidélité n'existe pas chez les bantous c'est bien dit bonjour les amazones l'amour n'a rien à y voir avec le fait de la personne soit il est qui peut faire si le fait qu'il soit il est très vous dérange autant amener le à changer là il parle du cas où la femme n'est pas instruite bonjour les belles dames du plateau je suis d'accord avec Nancy mais il y a des hommes qui malgré tout ils ne peuvent pas toujours voir ailleurs parfois tu vois même celle avec qui il te trompe tu es même dépassé en terme de beauté de classe voire même de cuisine elle ne te dépasse pas en conclusion les hommes ont le sens de l'infidélité c'est vrai tout comme certaines femmes parfois tu fais tout mais il veut toujours goûter d'autres plats donc je pense que voilà on va d'abord s'arrêter là parce qu'il y a des ok ok voilà merci Marceline on va s'arrêter là néanmoins voilà j'aurais une question voilà pour vous évidemment pour vous chers amazones qui nous regardent en ce moment et pour vous sur le plateau alors pensez-vous que qu'est-ce qui peut vous faire pardonner l'infidélité dans le sens où on parle de peut-on pardonner l'infidélité ok on voit bien qu'est-ce qui peut causer l'infidélité comment ça comment ça se ça escalade comment ça escalade voilà mais maintenant qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous pardonnez l'infidélité donc on va commencer par bien sûr la ravissante Nancy alors pour ma part ce qui peut me pousser à pardonner l'infidélité c'est uniquement le cas du mariage tant qu'on n'est pas marié pour moi rien ne pourrait me permettre de pardonner l'infidélité parce que dans le mariage la fidélité n'est plus vraiment on va dire une clause une clause réelle parce que désolé je vois Marceline qui s'agit elle n'est pas d'accord mais je suis je suis réellement d'accord avec ce que je dis dans le cas du mariage la fidélité passe après parce qu'il y a des enfants il y a des engagements il y a des responsabilités ce qu'on se dit à l'église pour le meilleur et pour le pire on ne dit pas dans la fidélité l'infidélité donc c'est le seul cas qui peut me oui c'est le seul cas qui peut me pousser à pardonner l'infidélité à part sa relation copinage copinage rien ne pourrait me pousser à pardonner l'infidélité si tu nous fais comprendre que étant marié à un homme il te trompe de lundi à lundi pour les enfants parce qu'il te tromper c'est te rabaisser c'est te montrer que voilà les femmes du dehors sont plus sucrées que toi donc étant avec un homme Marceline je vais poursuivre je vais poursuivre un homme qui te trompe de lundi à lundi à un moment donné tu vas te demander si tu es une vraie femme donc tu peux accepter tu t'es mariée tu te marie tu t'es mariée tu t'es mariée tu t'es mariée boire par exemple le mariage uniquement dans le cas du mariage et le mariage c'est une clause on va dire c'est une clause emprunt des responsabilités des engagements entre de la fidélité parce que dans le mariage on me dit je pense que toi étant une femme tu trompes laissons que voilà ce que l'on fait on ne regarde pas toi étant une femme tu trompes ton mari de lundi à lundi tu penses même qu'il va rester parce qu'il n'a pas le jeu là il ya déjà dans le mariage dans le mariage comme je l'ai dit tout à l'heure dans le mariage c'est un arbre de paix ce n'est pas un lieu de souffrance c'est où tu m'as dit que vous n'avons pas les enfants ça n'a pas besoin ou tu as quand tu acceptes déjà que voilà l'homme n'est pas fidèle ça ça peut ça peut dire que je peux pardonner l'infidélité dans le cas du mariage je ne refuse pas je dis qu'il y a des exceptions mais on m'a demandé la question était dans quel cas peux-tu pardonner l'infidélité et j'ai dit je peux pardonner l'infidélité uniquement dans le cas du mariage parce que je sais qu'il y a des responsabilités qui n'engagent pas vraiment la fidélité la fidélité parce qu'un second plan lorsqu'il ya déjà par exemple des enfants il ya des enfants dont montrer l'exemple à nos enfants nos enfants doivent être encadrés je ne vais pas laisser mon enfant grandit son père parce que par exemple il m'a trompé avec la première venue parce qu'il était sous désolé mais ce que tu dis c'est que quand tu pas un homme quand n'ont pas trompé si son comportement habituel de chaque jour à la maison ne change pas je ne vois pas pourquoi ça va poser problème s'il avait l'habitude de rationner non 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 je suis désolé non non c'est qu'est ce qui est su dans ce cas il est il prend des précautions mais dans le cas si voilà j'ai compris on a tous compris d'ailleurs que voilà non si peut pardonner l'infidélité dans le cas où elle est déjà dans dans un engagement voilà dans le mariage donc maintenant non si j'aimerais te poser une question aussi à toi voilà dans quel cas est ce que toi tu peux pardonner l'infidélité marceline ok cintia déjà si je vois que ce n'est que ce n'est que nous tous avons déjà accepté que voilà les hommes sont infidèles pourtant il ya des hommes fidèles bon moi je peux pardonner l'infidélité dans le cas où voilà il conscient de l'erreur qu'il a fait dans le cas où voilà il il sait il sait qu'il ne doit plus répéter ça ou il ou lui même d'abord intérieurement il ne veut plus répéter cette erreur là donc c'est dans ses dents c'est dans le seul et unique cas que voilà moi je peux pardonner l'infidélité ou vraiment l'homme c'est que voilà j'ai fait du mal à cette femme en faisant ça et pour le bien-être de notre couple son bien-être à elle voit je ne le ferai plus je vois là pour la crainte de dieu voilà mettons aussi dieu devant vous la crainte de dieu je ne le ferai plus c'est ce n'est pas ce n'est pas ça c'est mondial ce n'est pas ça voilà qui qui définit donc voilà ok marceline voilà dans le cas où son compagnon voilà viendra s'excuser et promettra de ne pas recommencer non le tout ce n'est pas de promettre tout c'est de promettre et d'avoir le comportement qui va avec les actes qui suivent voilà qui montre que voilà c'est du sérieux ce ne sont pas que des paroles en l'air parce que c'est monsieur son champion pour promettre des choses qui ne peuvent même pas deux minutes tu as promis le même soir il est déjà entre autres de commettre la même bêtise donc tout ça d'accord d'accord merci marceline voilà donc on va continuer voilà avec les sli pour laisser je vais te poser la question voilà dis nous est pour quelqu'un est-ce que tu peux pardonner je dans le cadre du mariage je pardonne parce que bon honnêtement la tromperie de l'homme ce qui fait dehors avec qui ne me regarde pas c'est qu'il fait dehors avec qui ce qui compte c'est ce qu'il fait à la maison donc c'est à dire il a pris prend toujours ses responsabilités en main et il ne lâche jamais même pas un jour manque donc il prend toujours ses responsabilités et tout donc je vais jamais regarder ce qu'il fait dehors donc à part si s'il me trompe et il vient me dire je vais dire bon peut-être là il se reproche de quelque chose je vais laisser mais je vais pardonner parce que bon là rien a changé à la maison il rationne toujours il paye tous les pensions des enfants il s'occupe tout le mois ce n'est pas mon problème ce qui fait dehors mais maintenant il ya un autre cas le cas de la femme qui trompe l'homme les hommes très souvent ne pardonne pas l'infidélité mais nous on vraiment fait beaucoup d'efforts pour pardonner pardon les hommes changés si vous voyez une femme qui vous trompe ça veut dire que la femme n'est pas une femme la femme n'est pas difficile si vous voyez une femme vous tromper savez dit qu'il ya un problème justement comme à 5 et c'est au niveau avoir landry au niveau de l'attention peut-être vous n'êtes pas à l'écoute vous n'êtes pas attentionné vous ne prêtez pas donc vous n'avez vous ne vous en foutez en fait ce qu'elle fait sa présence ou sans vous regarde pas vous rentrez à la maison vous couchez là c'est pas pour vous revoyez vous essayez de on ne sait comment là essayez de changer et de vous remettre aussi en question et apprenez à pardonner les femmes pardonnent facilement donc vous essayez ok merci leslie donc voilà pour leslie la femme a un coeur d'amour voilà il faut qu'il faut aimer la femme voilà de la même façon dont elle aime parce que la femme n'est pas difficile et aussi le plus important c'est quand l'homme même s'il trompe et que les poches ne restent pas dehors c'est tant qu'il ya la paix dans le foyer ça va le coeur et les poches ne restent pas dehors c'est ça et de plus et de plus tant que on ne sait comment tu peux quitter ton mari péter après ça celle de dehors qui vient récupérer c'est toi qui est perdante donc fais ce que tu veux dehors je suis tout dedans je t'attends tu es perdante dans la mesure ok et landry landry qu'est ce que tu dis par rapport à ça tu te transforme en super saïenne ou quoi c'est bien déjà c'est vrai que il est dit dans le temps de notre père pardonne nos offenses comme le nous sommes en afrique et nous sommes bantou quelqu'un a tiré sur moi voilà je vais je vais je vais je vais lui dire que je reste bantou mais je je n'accepte pas ce qui n'est pas bien ce qui n'est pas bien je vais dire que dans le couple n'est ce pas la femme ne doit pas parler d'infidélité on ne va même pas parler d'infidélité concernant la femme une fois que tu es marié aucun homme même ta puisse donc il dit même ta puisse un homme ne doit pas voir ta puisse un homme ne doit pas la voir la femme n'a pas le droit même d'être infidèle à un homme même une seule seconde même une seule seconde tu le fais out tu le fais out ça n'essaie pas attendez attendez n'est ce pas vous voyez il est très difficile pour un homme de rester dans son bureau oulala imaginons le fait que ce qu'il fait avec vous quelqu'un d'autre a fait ça avec vous et c'est vice versa attendez exactement attendez et c'est vice versa dans l'endroit en train de dire quand j'imagine les positions et tout ça quand j'imagine la position la whs que j'applique avec vous chaque soir quand j'ai rangé quelqu'un d'autre a fait aimer plus que moi non 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 c'est très difficile pour un homme d'admettre cela il faut que il va falloir que cet homme là soit chrétien c'est la seule chose qui pourra vous sauver mais si c'est un païen out vous êtes un homme de vous faire accepter l'infinité de l'homme et de la femme la femme ne doit pas être fidèle ça sort d'où ça sort d'où tu peux quoi qu'est ce que tu veux je te donne tout ce que tu veux si tu connais déjà le long courrier déhonneur si tu connais déjà le bon vous pouvez pas me demander ce que je ne vous ai jamais vous pouvez pas parler de ce que vous n'avez jamais fait vous pouvez pas parler de ce que vous n'avez jamais fait ça va commencer par vous ah mais c'est l'angry vous n'êtes pas par là dans la maison vous me dites que oh fais ceci fais cela alors que je sais que je n'ai jamais fait ça avec vous qui t'a appris ça mais il a l'impression elle a l'impression elle a l'impression elle a l'impression elle a l'impression ceux qui sont dans les films vous avez la même peau qu'elle vous avez la même peau que ces gens là vous êtes colombien monsieur l'angry tout à l'heure vous avez dit que voilà la femme elle doit innover dans son foyer la femme doit innover dans le sens et il se concrédit exactement vous pensez que vous ne pensez que l'homme aussi doit innover dans son foyer l'homme innove n'est-ce pas en ceci qu'il amène sa femme dans les endroits différents des endroits monsieur l'angry attend les canaux que je t'offrais avant monsieur l'angry ne me faites pas rire monsieur l'angry comment l'innovation ne devrait être que sur le plan culinaire et vous deviez faire ce que vous voulez vous savez quand l'élève va à l'école il part recevoir les connaissances que vous lui donne vous savez vous pouvez vous connaissez les connaissances à l'angry monsieur l'angry monsieur l'angry elle n'innove pas sur le plan culinaire sur le plan culinaire sur le plan sexuel sur le plan sexuel elle n'innove pas ça va toujours vous pousser à aller dehors bon enfin vous vous êtes confondis ça va toujours vous pousser à aller dehors il y a des femmes qui n'arrivent pas à renouveler l'amour ensuite vous dites qu'elle ne doit pas appliquer la femme doit éviter que j'aille dehors la femme doit éviter que j'aille dehors la femme doit éviter que j'aille dehors en ceci qu'elle s'occupe de moi normalement vous deviez avoir la volonté de ne pas aller dehors vous profitez du petit désagrément à laisser partir vous faites n'importe quoi quel désagrément ? merci je sais que vous avez vraiment envie de parler envie de sauter sur l'André heureusement il est de l'extrémité il est à mon extrême gauche il faut que vous êtes à mon extrême droite bon moi je peux toujours sauter ça n'empêche pas de sauter bon d'André voilà on tient pour l'André que voilà l'infidélité de la femme ce n'est pas pardonnable sauf dans le cas où votre mari il est très affermi dans la foi chrétienne non c'est clair voilà donc c'est ce que l'on retient bien évidemment et maintenant avant de vous lancer une petite mélodie on va prendre quelques messages voilà on va prendre quelques messages et je vais commencer par Marceline voilà Marceline alors l'infidélité est nauséabonde pour l'harmonie du couple mais soyez sûr d'une chose l'infidélité de l'homme est à la limite acceptable mais la femme non il crie un gros caractère la femme est de nature fragile la mère de l'humanité créée à partir de la côte de l'homme autant de raisons pour lesquelles l'infidélité féminine est inacceptable salut sur le plateau je dirais que les amazones parlent de l'argent comme gage de la relation heureuse mais déçoivent car il faudrait qu'elle sache que l'argent n'est pas une fin en soi bonsoir à vous toutes vous toutes belles merci vous permettez un tout petit peu au monsieur d'aller au bout de sa pensée sachez que l'infidélité émane toujours d'une défaillance du partenaire parfois cause de la peur ou de la réticence de débattre à propos d'un problème non si je te trouve pas sur les réseaux je veux juste avoir l'honneur de discuter avec toi pour discuter il faut passer par moi alors une femme me trompe au revoir c'est tout rien ne peut justifier comment toutes les belles infidélités négatives détruisent de toi du couple tout se passe par le dialogue c'est tout le dialogue la chute du couple rien ne peut passer plus que le dialogue bon après-midi sur le plateau pour commencer la femme doit respecter la tromperie de l'homme n'est pas un problème mais il ne doit pas amener sa copine de dehors à la maison les hommes arrêter d'être infidèles moi c'est Andréa bonjour en studio toute belle dans cette journée Nancy s'il te plaît laisse comme ça on a compris l'infidélité n'est pas acceptable si tu fais je veux ton numéro c'est même dans le mariage que l'infidélité ne devrait pas exister merci car vous avez pris des engagements l'un envers l'autre donc je pense qu'on va d'abord s'arrêter là donc il ya aussi de l'autre côté on a des messages voilà du côté de Nancy on va lire quelques-uns juste quelques-uns avant de prendre la mélodie à l'homme aussi alors bonjour l'infidélité n'a pas de place quand deux personnes s'aiment c'est le péché mais pour moi le pardonner est un remède parfait Aifoulane merci à toi bonjour à tous belle émission s'il vous plaît j'aimerais faire la rencontre de la présentatrice de l'émission pour une amitié pouvant conduire au mariage désolé il faut avoir les codes solides car elle correspond à mon idéal féminin mais je réside à Cribi et travaille à Cribi alors difficile pour moi de faire sa rencontre j'ai besoin des autres amazones pour plaider ma cause on ne pourra pas alors j'ai un message très pertinent ici bonjour à vous pour le thème je dirais que l'infidélité revient aux deux couples parce que c'est le comportement qui pousse à aller voir dehors l'infidélité se pardonne dans la stérilité et les autres sont pardonnables alors c'est sûr qu'on te dit dans le cas de stérilité on ne peut plus parler on ne peut plus parler d'infidélité si tu es stérile c'est que je dois chercher notre femme c'est clair soit tu pars, soit tu me permets de chercher notre femme ça va ce n'est pas l'infidélité c'est que tu sais que je vais aller dehors l'infidélité c'est tout ce qui se fait en cachette c'est que si tu es stérile là je vais dehors et on s'entend c'est un contrat c'est un contrat si tu peux accepter que je puisse avoir une femme une autre femme ou alors là je m'en vais dehors mais si ce n'est pas le cas vraiment c'est toi qui vas aller dehors d'accord merci Landry voilà donc chers téléspectateurs on va vous laisser avec cette gracieuse mélodie qui je sais voilà va vous rafraîchir les oreilles et surtout il va beaucoup vous plaire et on se retrouve tout à l'heure après la musique le temps de souffler un petit peu merci à tout à l'heure de retour sur le plateau voilà mes Amazones maintenant on va passer voilà à la lettre aux Amazones car voilà il y a des Amazones qui nous écrivent tous les jours afin de nous raconter leur histoire de nous donner leurs témoignages afin d'avoir des conseils venant de nous alors Marie-Lessi on va passer à la lettre aux Amazones ok une Amazone nous a écrit pour nous demander conseils bon je commence bonjour mes Amazones merci de transmettre ma préoccupation en anonyme au fait je suis une femme mariée de trois enfants j'ai une amie d'enfance qui est aussi mariée et mère de deux enfants à un moment elle a eu des sérieux problèmes avec son mari son mariage était presque fini alors elle faisait ses économies en cachette sans que son mari ne le sache peut-être pour être bref après leur réconciliation son mari a découvert des bordereaux de la banque avec cette somme importante il a posé la question à son épouse elle lui a dit que cet agent m'appartenait je précise que tous nous travaillons à des endroits différents pour couvrir mon ami quand son mari a posé la question j'ai accepté pour dire que c'est moi et que j'ai déjà retiré car mon ami a acheté un terrain et ne veut pas que son mari le sache alors ce dernier a commencé à me harceler pour que je lui fournisse des preuves que cet argent est à moi il est allé jusqu'à voir mes supérieurs et mon mari pour ça ça m'avait tellement énervé que je lui ai fortement gueulé je lui ai dit que je ne suis pas sa femme pour vouloir me contrôler et que je n'ai pas de compte à lui rendre depuis il ne m'adresse plus la parole et hier j'apprends d'une autre amie que mon ami d'enfance se plaint de la situation et aimerai que je demande pardon à son mari les filles à ma place courrier vous fait voilà voilà merci pardon ok voilà marie leslie voilà nos amazones sur le plateau disent qu'ils n'ont rien cerné bon est-ce que tu peux reprendre la lecture pour tout le monde voilà ou reformuler mais je pense que c'est mieux de reformuler reformuler ok d'accord la dame dit que elle est mariée elle a trois enfants et que elle a aussi une amie à elle une amie d'enfance qui a deux enfants maintenant donc elle a eu des elle a eu une dispute avec son mari et entre temps elle ne disait pas à son mari qu'elle faisait des économies en cachette quand elle s'est réconciliée avec son mari un jour son mari trouve des relevés de banque à la maison et avec je pense je sais pas c'est c'est bon maintenant donc elle a dû dire à son mari que les relevés l'argent en question là qu'elle retirait c'était pour pour son amie c'était pour son amie c'était pour son amie maintenant donc le mari n'est pas sûr et donc il a commencé à harceler la copine de son épouse pour dire que il veut des preuves et tout et tout jusqu'à aller voir son supérieur son mari et plus tard après par derrière en tant que sa copine se plaindre de la situation et aimerait que la sa copine d'enfance là demande pardon à son mari et elle demande conseil d'accord voilà donc celle qui t'écrit voilà c'est celle qui faisait des économies c'est ça ? oui ok donc voilà donc si je vous récapitule cela c'est pour dire que il y a une amazone qui nous écrit voilà elle a fait des économies parce que voilà elle a une petite dispute avec son mari et maintenant son mari il a vu l'argent et demande voilà d'où sort-tu tout cet argent et là elle dit bon elle a vu les rélevés bancaires et là elle dit c'est à ma copine mon ami d'enfance et tout et maintenant cette affaire est en train de créer voilà des problèmes à sa copine d'enfance au point où le mari appelle pour harceler la dame au point où d'harceler même à son lieu de service et là maintenant la dame elle ne sait plus quoi faire et elle appelle au secours aux amazones alors je pense que à ce sujet on va commencer par Landry Landry j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu peux conseiller à cette amazone qui ne sait plus quoi faire parce qu'elle a mis sa copine dans les problèmes et elle même elle se retrouve dans les problèmes du coup elle est dans ce cercle vicieux et elle ne sait pas vraiment comment en sortir quels conseils tu peux donner à cette amazone la copine de la mariée dit la vérité dit la vérité et sors de là puisque tu vas perdre ton foyer si jamais tu es marié si jamais tu es marié cette femme là ta copine qui est mariée là elle a de la kleptomanie c'est une voleuse c'est une voleuse elle veut maintenant détruire ton foyer en disant à son mari que vraiment l'argent qu'elle a c'est ton argent non elle va te mettre dans des problèmes dis la vérité fais attends il faut il faut demander la permission à ton mari tu pars pour partir chez ta copine qui a volé de l'argent à son mari soit disant parce qu'elle avait une parole avec son mari et tout ça elle avait des ambitions de voyager surtout va là-bas et fais entendre raison au mari de ta copine que cet argent que sa femme a ce n'est pas ton argent et tu vas voir tu seras libre mais si tu continues à couvrir ce problème la va terminer même en prison ok merci Landry Marceline alors moi je pense que si cet agent était tiré de bon fond voilà il n'y aurait pas eu de problème difficulté à donner la provenance donc tout ce qu'elle doit faire je rejoins Landry il faudrait qu'elle dise la vérité qu'elle aille dire au mari de sa copine que voilà ce qui se passe c'est que elle m'a demandé de mentir de se sortir de là parce qu'elle ne sait pas jusqu'où ça peut aller évitons vraiment le pire donc si tu m'écoutes va voir le mari de ta soit disant copine parce que si elle t'aimait vraiment elle ne va pas te mettre dans ce jardin donc vas-y tu lui dis la vérité ok dis la vérité Marceline Marie Leslie Nancy je pense que c'est mieux Nancy parce que bon Nancy ok tu as la parole alors pour ma part elle devrait dialoguer avec déjà son mari et dialoguer avec le mari de sa copine parce qu'en disant la vérité comme pour ajouter à ce que Marceline a dit en disant la vérité ça nous épargne beaucoup de problèmes ça nous épargne de nous embourber encore plus parce qu'un mensonge en entraîne un autre donc ma chérie pour éviter de te mettre dans plus de problèmes sois bref et vas-y sois sincère d'accord un mensonge en entraîne un autre Marie Leslie t'écoutes le conseil que je peux donner c'est que parles-en à ton mari en premier maintenant à partir de ce que il va te dire tu peux réagir et aussi tu dis ta copine à côté tu lui dis tu lui dis en fait qu'il faut rétablir la vérité il faut parler à ton mari dans le cas contraire si elle refuse tu mets la fille devant les faits accomplis c'est tout et tu dis la vérité parce que tu dois pas perdre ton travail et ton ménage parce que tu veux couvrir quelqu'un à un moment on peut plus cacher vraiment des mensonges comme ça il faut dire la vérité bien évidemment pour Marie Leslie il faut dire la vérité voilà comme tout le monde sur ce plateau donc maintenant aujourd'hui notre thématique c'était doit-on pardonner l'infidélité dans le couple alors on va prendre des avis un résumé voilà un mot de fin de tout un chacun voilà sur ce plateau vous allez nous dire qu'est-ce que vous pouvez dire face à ce thème qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots de façon brève précise et concise donc là on peut commencer par Marceline Marceline alors pour moi Marie Cynthia quand il y a l'amour la tromperie ne devrait pas être surtout quand vous êtes un couple engagé devant les hommes devant Dieu quand vous êtes choisi réciproquement vraiment il ne devrait pas avoir infidélité donc pour moi c'est mon mot de fin d'accord Marie Leslie à toi qu'est-ce que tu peux dire comme mot de fin à ce thème d'aujourd'hui je dirais il faut apprendre à pardonner surtout quand vous êtes marié essayez de faire des compromis pardonner surtout quand vous êtes déjà engagé bref pardonner en fait pardonner ça va ça va passer il faut pardonner d'accord pardonner apprenez à pardonner faites des compromis alors Nancy Nancy qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette thématique pour moi c'est catégorique jusqu'à présent on ne devrait pas pardonner l'infidélité on ne devrait pas pardonner l'infidélité sauf dans le cas du mariage où il y a déjà réel engagement parce que là des responsabilités s'en craignent mais en général dans le cas du copinage non désolé je suis contre l'infidélité d'accord merci Nancy alors Landry on va terminer par un mot de ta part bien à tous à toutes les amazones de l'extérieur parce qu'ici tout le monde est fidèle je dirais que vous les femmes rendez-vous soyez conscientes que vous êtes mariés soyez conscientes que vous avez un couple soyez conscientes que le mariage n'est pas facile soyez conscientes que c'est pas tout le monde qui trouve un mariage toutes les femmes ne se marient pas alors si vous rendez compte que vous n'êtes pas une bonne femme sortez du mariage et si vous savez que vous êtes mariés vraiment ne pensez pas à l'infidélité parce que ça ne se pardonne c'est pas chez la femme et ça c'est pardon chez l'homme exactement donc c'est l'homme qui doit tromper la femme doit attendre en tout cas à demain on en reparlera d'accord merci voilà merci chers téléspectateurs de nous avoir accompagnés tout au long de cette magnifique émission d'avoir ainsi partagé vos avis avec nous l'émission et c'est très bien déroulé et nous avons hâte de vous retrouver lundi voilà pour une autre émission d'Amazon alors je remercie particulièrement l'équipe de production notamment à la caméra avec Borissa Bessolo à la diffusion nous avons Nomo Anissé à la coordination nous avons notre directeur général parfait Aissi et à la supervision générale nous avons notre PDG Diodo Nemven alors nous vous remercions nous avons hâte de vous retrouver lundi avec une nouvelle thématique que voilà très croustillante comme d'habitude afin d'échanger avec vous je vous remercie bonne soirée